... Venez participer à ce talk avant le déplacement à Paris. Hashtag Live Talk sur Twitter, sur Facebook et vous savez également que vous pouvez participer sur le forum du Fossé 1. La question suivante messieurs, c'est Sar ou Sakai pour le match contre Paris ? Parce que Bouna Sar commence vraiment à prendre de plus en plus sa place dans le couloir droit. Mais Hiroki Sakai le concurrence depuis bien évidemment le début de saison. Qui faire jouer contre Paris ? La question est simple. On va voir un petit peu vos réponses messieurs. Seb, est-ce que Bouna Sar t'a convaincu au point de le mettre titulaire dans le classique sur la pelouse du Parc des Princes ? Moi Bouna Sar, ce que je lui reconnais parce que j'étais un de ses détracteurs. Donc là où il m'a fait changer d'avis, c'est que contre toutes les petites équipes au Vélodrome, il apporte sa vivacité, il apporte sa technique, il apporte son sens de l'offensif. Puisque forcément il était attaquant avant d'être reconverti arrière-droit. Donc sur toutes ces équipes-là, il apporte une vraie plus-value. Et je ne sais même pas si dans ma hiérarchie à moi, il n'est pas au-delà de Sakai sur ce type de match. Parce qu'il apporte vraiment énormément offensivement. Et contre toutes ces petites équipes dont je parle, tu n'as pas forcément besoin d'avoir une assise défensive extraordinaire. Par contre là tu vas à Paris, il me faut une assurance tout risque derrière. Et l'assurance tout risque, elle s'appelle Sakai, elle ne s'appelle certainement pas Bouna Sar aujourd'hui. Romain, est-ce qu'il n'y a pas aussi, puisqu'on va jouer à Paris, il va être ce joueur qu'on va choisir dans la zone de Neymar normalement. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'embêter Paris ? Parce qu'on sait que Neymar ne défend pas du tout quasiment dans cette zone. C'est exactement ça, moi par rapport à ce que dit Seb, si tu me dis que Sakai, parce que c'est pour moi la faille de ton raisonnement, tu dis que Sakai c'est l'assurance tout risque, moi je ne le trouve pas du tout. Si tu me dis que tu as un défenseur droit, que c'est un monstre, que c'est Ivanovic du temps de sa splendeur, et que du coup tu vas mettre Ivanovic à droite pour bloquer Neymar, je te dis mais feu, oublions Bouna Sar. Qu'est-ce qui s'est passé à l'aller avec Sakai contre Neymar ? Tu l'as vu ton Neymar ? Moi pas trop. Ouais mais moi je n'ai pas trouvé, moi j'ai vu par exemple, j'étais plus convaincu par le match de Bouna Sar contre Monaco, qui pour moi est une grosse cylindrée du championnat, il avait un client en face avec Keita Balne et tout ça, et j'ai vu un très très bon Bouna Sar, j'ai même vu un meilleur Bouna Sar contre Monaco qu'un Sakai contre Neymar. Oui mais sauf que la différence c'est que dans un cas tu joues chez toi et tu es obligé de faire le jeu, et dans un cas tu joues à l'extérieur. De toute façon contre Paris, tu ne sais pas, tu es obligé de faire le jeu, Paris chez toi, chez eux, sur terrain neutre, ça reste pareil vu le rapport de force qu'il y a. Le bus que tu avais mis avec la première année de Garza quand il vient, il aligne le bus, si tu es au stade Vélodrome tu ne peux pas aligner un bus, c'est pas possible. Moi je pense qu'au parc, vu Neymar et vu aussi le latéral gauche qui sera aligné, est-ce que ça sera Kursava ou Berchich, mais vu l'état de forme des deux en ce moment, j'ai envie de dire, c'est là où je suis, c'est sur ce couloir, peut-être qu'ils vont dire à Maxwell dans le Velcostar, mais c'est là sur lequel il faut tout miser, donc moi je serais d'avis de dire Bouna Sar, et surtout, au vu de même le match à Braga, je le vois prendre une confiance dans même les gestes défensifs et les initiatives, on voit aussi, tu parlais tout à l'heure de Bodiland White, tu n'as pas regardé l'émission qui est sur le fosséen, non ? Bah écoute, tu parles de... Tiens, ça fait un bon teasing pour le travail de Londres, allez voir le travail de Londres. Mais je vois, non, on ne l'a pas, mais vas-y, conclue ta pensée. C'était prévu justement de montrer l'extrait, tu vois, pour te donner... Mais c'est encore mieux, on fait un petit teasing, allez le voir, le travail de Londres sur le travail défensif de Bouna Sar. Donnez-nous des clics et tout, bien sûr, bien sûr. Vas-y Romain, finis ton propos, s'il te plaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Bouna Sar, sur ce match-là, il a quelque chose à jouer aussi. Le football, on le sait, c'est beaucoup dans la tête. Et là, moi je l'ai vu contre Braga, replacer des mecs, être... Voilà, on parlait tout à l'heure de Bodiland White, je trouve qu'il a une confiance en ce moment, et ça serait dommage de s'en priver. Mais est-ce que du coup, tu te prives de Sakai, c'est ça le truc ? C'est que Sakai... Moi, je pense que si tu mets Sar, tu pars dans une optique, ils vont attaquer, on va attaquer. En gros, eux, ils attaquent, on n'attend pas, on attaque par derrière, on contre-attaque. Mais est-ce qu'on a la capacité de le faire à Paris ? Est-ce qu'en essayant de jouer, en essayant de partir... Et moi, je doute du fait qu'on puisse partir un peu à l'abordage sur ces quelques... Parce qu'on l'a vu contre Strasbourg, je prends PSG Strasbourg, ils prennent des buts comment ? Parce qu'ils partent un peu à l'abordage Paris, d'ailleurs, ils prennent un contre. Mais derrière, si tu fais ça à chaque fois, tu t'épuises, tu t'épuises, et après, la deuxième mi-temps, elle est complètement cuite. C'est sûr, mais moi, je ne suis pas convaincu, parce que... Il faut vraiment voir, je sais pas, le schéma... Le problème, c'est qu'on oppose le style, c'est ce que je dis, on oppose le style. Bouna Sarr, c'est à l'abordage, et Sakai, c'est la maison de Pierre des trois petits cochons. Et donc, du coup, si c'est pour que ta maison, le loup, souffle dessus, désolé pour cette métaphore un peu longue et compagnie, mais tant qu'à faire, autant jouer avec Bouna Sarr. Oui, mais c'est ça, moi. Sarr, il a des errements, on se rappelle du coup, Franck Cavani, je ne vais pas relier la paix de tout. Mais Sakai aussi, il en a des errements, il en a ! Mais peut-être un peu moins défensif, par exemple, je vois Sakai hier, il ne fait pas un match génial, mais il s'offre sur deux, trois placements défensifs que Sarr n'a pas encore, parce qu'il a six mois de latéral derrière lui. Je veux entendre mon Babou, là, sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il en pense ? Là, on parle quand même de deux joueurs qui ont donné vraiment d'énormes satisfactions, que ce soit aux supporters ou à Rudi Garcia. Donc, honnêtement, que ce soit un ou l'autre, ce sera très bien. J'ai une préférence pour Sakai, notamment sur ce que disait Seb pour le côté défenseur en fonction de la hauteur. C'est vrai que la vitesse de Bouna Sarr contre Monaco, notamment avec des espaces dans le dos, il est rarement pris en défaut. Alors que là, on va avoir peut-être plus besoin, moi j'estime en tout cas, d'un joueur qui fait preuve de plus d'abnégation dans le côté défensif. Mais aussi, je suis d'accord avec toi, je trouve que sur les derniers mois, il a prouvé qu'il était capable maintenant de venir rattraper des situations où ses collègues avaient fait des erreurs. Et tactiquement, je pense qu'il y a un petit plus pour Sakai. Et la dernière chose aussi, c'est vrai que le match allié nous a donné de bonnes satisfactions sur ce qu'a fait Sakai. Les latéros sont maintenant au match allié, donc tu peux renvoyer la même chose au match allié. Vas-y, Seb, ça sera à la conclusion. À ce moment-là, les gars, Mitroglou au match allié, c'est son meilleur match à l'OM, on remet Mitroglou. Moi j'aurais envie, il n'y a pas son meilleur match à l'OM. Oui, alors Bouin-Bresse. Humour, ils ne savent pas que c'est bon. Vas-y Seb. Vas-y Seb. Oui, non, non, si, si, par rapport justement au travail de l'ombre, il nous a montré quand même, Kévin, à travers les vidéos qui nous concoctent, que Bouin-Assard, il a encore pas mal d'errements sur le plan des facifs. Et je ne serais pas le premier à lui jeter la pierre, il était attaquant. Déjà ce qu'il fait, je trouve ça admirable. Mais à un moment donné, de là en faire un arrière-droite de métier, non, il n'est toujours pas un arrière-droite de métier. Dans les fermetures. De toute façon, c'est à ce niveau-là qu'il a un peu plus de lacunes, on va dire, que Sakai. Parce qu'après, sur le couloir, ça va. C'est vraiment quand ça commence à coulisser et que... Et Thauvin a donné le ressort. Et après, au-delà de ça, tu as complètement... Son samoura, c'est Sakai. Thauvin a donné aussi la réponse. Il a quand même dit que c'était un joueur avec qui il avait une complémentarité qui est évidente. Et moi, je la veux cette complémentarité à Paris. Et puis, ce que je ne cesse de dire aussi, c'est qu'à date, alors oui, j'ai quelques images en tête d'un Bouna Sarr qui tacle. Mais je vois plus un Sakai être un défenseur dans l'âme, faire des tacles, etc. Qu'un Bouna Sarr qui, pour l'instant, prend les mecs à la course, met des coups d'épaule, etc. Il fait de temps en temps des tacles où il récupère le ballon. Mais comment dire, c'est presque fantaisiste. Rapidement, il faut qu'on enchaîne. Je fais le tableau noir et je donne la composition. Je marque Sakai. Et en dessous, je marque entre parenthèses, mais Bouna, tu joueras le match d'après. Très bonne conclusion. C'est-à-dire un Coupe de France. Petite précision, messieurs, Neymar a un certain. Il a une gastro-entérite, d'après Bounaï-Henri. Ça ne fait pas les affaires de tout le monde, surtout du PSG. Voilà, c'est peut-être qu'il a peur d'affronter l'OM, comme on dit. Il nous fait une Djago Silva. On ne va pas le dire. Il y a une phrase qui nous vient tous en tête. On va éviter. C'est peut-être l'anniversaire de sa sœur. Il faut de jouer l'OM. C'est peut-être l'anniversaire de sa sœur. Voilà, les gros matchs, il a peut-être un petit peu. Après, je préfère, moi, je préfère peut-être un Neymar qui joue diminué qu'un Dimaria, vu son niveau au moins à 100%. Juste, parce que j'y pensais la dernière fois. Tu te rends compte que la vie, comment elle est faite ? La dernière fois au stade Vélodrome, tu joues contre Paris, tu mènes un coup franc, mais juste avant Neymar, il s'est fait exclure. Et moi, j'étais là, quand il s'est fait exclure, j'étais debout. Mais s'il ne se fait pas exclure, c'est peut-être lui qui le tire. Et s'il le tire, peut-être que j'ai remis le marque, en vérité. Alors que là, ça a été Cavani. Donc, des fois, tu te réjouis d'incidents. Donc, tout ça pour dire, on se dit, il n'y aura pas de Neymar, il n'y aura pas de Neymar. Mais si c'est pour avoir Trasler et qu'il est en feu et qu'il nous met la misère, peut-être autant avoir la diva brésilienne qui va peut-être marcher sur le terrain. Voilà, conclusion, comme on soufflait dans l'oreillette, on n'a qu'à faire jouer Sarai. Voilà, comme ça, au moins, on est tranquille. Puis, on est dans les fusions de Dragon Ball Z de tout à l'heure. Messieurs, on va passer à l'avant-match, on va voir les compos. On va rentrer vraiment dans le débat autour de ce PSG Olympique de Marseille.